Coucou les amis cancers, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour cette nouvelle guidance pour le mois de février. Allez, on y va ! Alors, quelles sont les énergies qui vont vous accompagner les amis cancers ? Et on a décision équitable, donc on a la justice qui est ressortie. Et avec la justice, on a lien mémoire transgénérationnelle, ancêtre et chakra bordeaux. Donc, en fait, c'est chakra racine. Alors, du coup, vos anges gardiens savent que vous êtes préoccupés, mais il n'y a pas lieu de vous inquiéter. Restez sur votre position, laissez-vous éclairer par la lumière divine et tout ira bien. Ne délaissez aucun bétail, seul le pardon peut ramener la paix. Alors, ici, on me dit que vous allez au mois de février avoir comme des portes qui vont s'ouvrir et qui vont vous permettre de nettoyer et de transmuter beaucoup de choses dans votre lignée familiale. Ici, il va y avoir comme une sorte de gros nettoyage. Mais on me dit que ça va être un nettoyage qui va être assez doux. Pourquoi ? Parce qu'à chaque fois que vous allez avoir des paliers, l'univers va vous demander si vous êtes ok pour nettoyer, pardonner et purifier toute cette situation et ces personnes. Donc, pour moi, les amis cancers, prenez soin de vos rêves, de vos nuits, parce que c'est là où ça va permettre de s'ouvrir. Vous allez recevoir des clés, des messages par rapport à ça. Prenez soin aussi des relations que vous allez entretenir ou nouer au mois de février, parce que ça va être un peu comme le miroir de ce que vous devez nettoyer, purifier dans votre lignée. C'est possible qu'il y ait des personnes qui rentrent dans votre vie ou qui sortent de votre vie, mais ça va être une sorte de nettoyage nécessaire qui va vous permettre de prendre conscience de tout ce qui vous attache et qui vous lie à votre famille et à vos ancêtres. J'entends aussi que c'est possible que vos ancêtres vous envoient beaucoup plus de signes pendant ce mois de février. Donc, on vous dit vraiment d'être ouvert à ça. Mais je ressens vraiment beaucoup de douceur avec cette licorne. Et il y a aussi un gros travail qui va se faire au niveau de votre enfant intérieur. Donc, prenez soin de vous, chouchoutez-vous et faites à votre rythme, ok ? Parce que c'est possible que ce soit des énergies qui commencent en février et qui perdurent pendant le mois de mars, avril, mai, juin. Voilà, donc c'est vraiment important de prendre le temps d'être bien avec les pratiques que vous faites, avec les outils que vous trouvez, qu'on vous met sur votre route, d'être bien aussi avec votre vie, j'entends. Donc, il y a vraiment cet équilibre qui va se faire dans tous les domaines de votre vie. Mais ça va vraiment être en douceur. Vraiment, vous allez être pris et enveloppés dans une sorte de cocon de douceur et d'amour. Et on me dit, vous en avez énormément besoin. Alors, hop, qu'est-ce qu'on a d'autre ? Alors, quel message on a ? Oups, celle-ci, elle n'a pas voulu. Oh, c'est incroyable, on a le jugement. C'est magnifique, ouais. Jugement, 9 de bâton et l'impératrice. Ok, on a le 7 de bâton. Et on a une reine de coupe. Bon, moi, ce que j'entends, là, depuis le début, on me dit qu'on vous a mis des bâtons dans les roues. Et ici, j'ai beaucoup de bâtons qui sont ressortis. J'ai vraiment... C'est comme si on avait bloqué votre énergie, en fait. Donc, les événements de la vie vous ont bloqué. C'est comme si vous deviez suivre une route. Et comme on a... Il y a des situations où des personnes qui se sont mises en travers de votre route, en travers de votre chemin, et ça vous a fait dévier. On me dit que, pour vous, ça peut être une perte de temps. Mais on me dit qu'à l'heure d'aujourd'hui, ça vous a rendu beaucoup plus fort. Vous aviez besoin de comprendre certaines choses. Et qu'aujourd'hui, vous êtes maître de vos émotions, vous êtes maître des projets que vous allez mettre en place. Et vous êtes maître de votre vie, en fait. La seule chose, c'est qu'à l'heure d'aujourd'hui, l'univers vous envoie des signes clairs et nets. Des signes qui sont beaucoup plus forts. Aujourd'hui, là, surtout pour le mois de février, vous allez voir, ça va s'ouvrir. Mais on vous invite vraiment à sortir de votre zone de confort. On vous invite à avoir confiance en vous, à avoir confiance en votre processus de création. On vous invite aussi à avoir confiance dans vos valeurs et dans vos émotions et dans votre propre personnalité. Pourquoi ? Parce que j'ai peut-être des personnes dans votre entourage qui n'arrivent pas à vous comprendre, qui vous trouvent trop sensibles. Moi, j'entends trop chuchote ou des choses comme ça. Trop sensibles, trop émotionnelles. Trop tout ce que vous voulez. Et au jour d'aujourd'hui, on vous demande de vous affirmer dans votre vulnérabilité, votre sensibilité. Au jour d'aujourd'hui, on vous invite vraiment à le crier haut et fort. Et c'est comme si vous ne pouvez plus vous taire aujourd'hui. Vous avez essayé de vous intégrer à la société. Vous avez essayé de vous adapter à la société. Mais à l'heure d'aujourd'hui, on vous invite à ne plus vous adapter. Mais à accueillir qui vous êtes véritablement. Au jour d'aujourd'hui, on ne doit plus vous critiquer sur votre façon d'être. On me dit que ce n'est plus possible. C'est fini ça. C'est un ancien schéma. Autrefois, on pouvait vous critiquer. On pouvait vous dire que vous étiez si, ça, enfin bon, tout ce qu'on veut là. Toutes les critiques inimaginables. Mais aujourd'hui, vous allez reprendre votre pouvoir. Et vous allez vous affirmer tel que vous êtes. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre ? Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre ? Comme message des Amis Cancer pour le mois de février. J'ai un roi de bâton qui ressort. J'ai les amoureux. J'ai un roi d'épée. J'ai le 7 de coupe. Et le 4 de bâton. Alors, si vous me suivez, vous savez que j'adore ce 4 de bâton. C'est une carte qui est incroyable. Bon, ici les Amis Cancer. Ici, j'ai tout de suite l'amour qui ressort. On me dit que c'est possible que vous soyez entre deux. Alors, soit vous êtes, au niveau sentimental, votre cœur balance entre l'un et l'autre. Vous avez un roi de bâton d'un côté. Et vous avez un roi d'épée de l'autre. Et vous avez du mal à choisir. Et en fait, on vous invite vraiment à choisir avec le cœur. On vous dit que vous avez juste besoin de fermer les yeux. Et de vous concentrer et d'aller dans votre cœur. Pour savoir celui qui vous fait vibrer. Ici, on a un petit indice. On vous dit que c'est la personne qui va vous faire rentrer dans sa vie. Pour moi ici, le roi d'épée se protège énormément. Donc, il a une grosse protection, une grosse carapace. Mais vous voyez qu'à l'intérieur de lui, il a les papillons. Donc, pour moi, c'est une personne qui peut se transformer. C'est-à-dire que de premier abord, ça peut être quelqu'un de très froid, très distant. Qui a du mal à se confier. Qui a du mal à montrer ses sentiments. Mais une fois que vous avez brisé sa carapace, vous vous rendez compte que c'est une personne qui est complètement différente. Vous voyez, c'est comme les guimauves qu'on fait chauffer. Enfin, qu'on fait brûler au barbecue. Dans le feu de camp. On me dit que c'est pareil. Donc, ça fait une petite croûte dure. Et à l'intérieur, c'est super bon. Et vous avez de l'autre côté, un homme qui est, par exemple, tout l'opposé. C'est-à-dire qui est tout feu, tout flamme. Qui est dans la séduction. Qui est très attirant. Enfin, voilà. Vous avez vraiment deux personnes qui sont complètement différentes. La clé, on me dit, c'est que vraiment... En fait, la personne qui vous offre son cœur. Mais son cœur véritable. Pas toutes ses apparences et tout. Pas le feu de feu, tout flamme. Cette personne qui vous offre son cœur. C'est la personne qui va vous correspondre. Ce que j'entends aussi, c'est que pour certains, on va vous demander de faire des choix en février. Des choix, pourquoi ? Parce que vous avez beaucoup d'opportunités autour de vous. Mais comme vous avez beaucoup d'opportunités, vous n'arrivez pas à vous poser. Et on va vous inviter au mois de février à vous poser. À vous stabiliser parce que vous avez des nouveaux projets à mettre en place. Vous avez au niveau de la famille aussi. Mais il y a vraiment quelque chose de stable à concrétiser, quelque chose à mettre en place. Et qui va durer, qui va perdurer dans les mois à venir. Donc pour moi, on vous invite vraiment à faire le choix. Soit vous avez le choix de l'esprit, de la réflexion. Soit vous avez le choix de la passion. Donc si vous avez deux projets et que vous hésitez les amis cancers, on va vous dire de choisir la stabilité. De choisir en fait quelque chose qui est concret. Et alors ce que j'entends, c'est drôle parce qu'on me dit que vous pouvez réunir les deux en vous. Vous pouvez à la fois faire un projet qui vous passionne. Et à la fois avoir un projet très stable et très ancré. Donc ici, on vous invite clairement à unir les deux rois qui sont à l'intérieur de vous. Ce roi de bâton et ce roi d'épée. En clair, on vous demande si vous souhaitez monter un projet, vivre de votre passion. On vous invite à vous organiser et à réfléchir, à faire un business plan par exemple. Et plus vous allez assembler cette part de feu, cette passion en vous et l'analytique et l'organisation, les choses pragmatiques et tout, plus vous allez pouvoir vous connecter et monter un projet qui sera vraiment ancré dans la durée. Alors, hop, qu'est-ce qu'on a d'autre comme message ? Bon, on va aller voir les amours. Qu'est-ce qu'on a au niveau des amours ? Ah, c'est celle-ci qui veut venir. Ok, donc on a la communication, on a l'apprentissage. On a le couple. On a le départ. Et on a la confiance. Bon, moi j'ai le sentiment... Ah, puis c'est drôle parce qu'en deux dédèques, on a l'oubli et tout. L'indifférence et l'oubli. Alors, c'est possible les amis cancers, que certains d'entre vous soient vraiment célibataires depuis longtemps. Et on vous invite vraiment à réapprendre à vivre en couple. Pourquoi ? Parce que vous avez peut-être des peurs et des angoisses qui remontent. Parce que comme ça fait longtemps que vous n'avez pas vécu en couple, vous avez peut-être pris vos petites habitudes et tout. Et les guides sont en train de me faire rire parce que c'est trop chou en fait ce qu'ils disent. Mais vous allez avoir besoin d'avoir un temps d'adaptation pour vous réhabituer à être en couple. Mais moi, on me dit qu'il y a une nouvelle relation qui arrive. Il faut avoir confiance en cette relation. Et si ça fait longtemps justement que vous n'avez pas été en couple, vous pouvez prévenir l'autre et lui dire, voilà, écoute, ça fait longtemps, mais tout en rigolant et en prenant ça à la légère et en ne vous prenant pas la tête, on me dit. Mais il y a vraiment prendre conscience de ce qui va se passer au niveau du couple. Je ne sais pas, c'est comme s'il y avait une sorte d'apprentissage, de renouveau, de redécouvrir la façon d'être en couple. Et pour moi, il y a vraiment cette notion de nouveau départ et de confiance. Donc, allez-y. Allez-y parce qu'il y a une nouvelle relation qui arrive et ça va vous apporter énormément. Alors, hop, on me dit soyez un peu gamin et tout. Enfin, vous ne prenez pas trop au sérieux. Et essayez de rire de toutes vos petites manies ou de vos routines, de tout ce que vous pensez être de travers de chez vous. Prenez-le vraiment avec le sourire et avec légèreté et vous verrez, ça va passer en fait. Allez, je vais tirer une carte comme ça. Donc, qu'est-ce qu'on a d'autre comme message des amis cancers ? On a l'heure de la sieste. C'est très drôle ça. Et tourner en rond, voilà. C'est bien ce qu'il me semblait. On me disait, regarde en dos de deck, on a tourné en rond. Bon. Moi, on m'a dit qu'au mois de février, on va vous mettre devant le fait accompli. La vie va vraiment vous mettre devant le fait accompli. Et on me montre des petites clochettes qui sonnent là. Ça va vous réveiller en fait. Parce qu'à l'heure d'aujourd'hui, peut-être que vous êtes dans votre routine, que vous avez votre intrain habituel. Et là, bouf, l'univers va vous envoyer plein de choses au mois de février. Et ça va vous réveiller complètement. Ce n'est plus l'heure de la sieste en fait. C'est l'heure vraiment de vous réveiller et d'entamer des nouvelles choses. On vous dit aussi de ne pas passer à côté des opportunités qui vont arriver. Parce que là, on a des personnes qui sont endormies. Enfin, des personnes. On a la lune et le petit renard qui sont endormies. Et pour moi, on vous dit, les amis cancer, au mois de février, ouvrez les yeux. Ouvrez les oreilles. Parce que vous allez vraiment avoir des opportunités qui vont arriver. Il ne faut pas les manquer. Ok ? Et mes anges, ils me font rire. Comme ce n'est pas possible. Alors, hop. Allez, un dernier message. Dernier petit message pour vous, les amis cancer. Et cavalier de bâton. Vous avez une nouvelle relation qui arrive. Il y a une nouvelle chose qui arrive. Et oui, on a... Ah ! Ah, c'est trop beau. Incroyable. Les amis cancer, si vous êtes restés jusqu'au bout. Et voilà. Le 10 de pentacle. Bon, ben... Vous voyez, au début de la guidance, on avait le roi de bâton qui s'est ressorti et le roi d'épée. Et je vous avais dit, moi, je ne suis pas trop pour le tout feu, tout flamme. Et ben là, ça me confirme. En fait, c'est le roi d'épée qui est ressorti. Et on me dit que derrière sa carapace, il y a quelqu'un qui est incroyable. Il y a quelqu'un qui est dans le désir, qui a envie de faire quelque chose avec vous. Avec le 10 de pentacle, on a vraiment ce désir d'approfondir, d'aller dans la famille, de réaliser quelque chose de grand. Donc, c'est super. Franchement, j'adore. Ouais, c'est ça. Et vous, vous êtes coincés, en fait, des amis cancer. Si vous avez deux choix et tout, vous avez du mal à voir cette personne en plus. Et on a vu que vous aviez besoin d'apprendre à être en couple, de revenir en couple et tout, de lui faire une classe. Et moi, on me dit, c'est ça, en fait. Ce qui est drôle aussi, c'est qu'on me dit, il y a ce roi de bâton d'un côté, ce roi d'épée, et vous, vous êtes au milieu. Suivez votre cœur. Mais par contre, ne vous fiez pas aux premières apparences, on me dit. Parce que ce roi d'épée, je vous dis, il paraît froid, il paraît distant et tout. Mais en fait, il a des sentiments à l'intérieur de lui. Donc, c'est sûr que si vous allez au niveau du roi de bâton, lui, c'est facile. Lui, il est tout ouvert, il est dans la séduction, il est dans l'ouverture et tout. Et c'est beaucoup plus facile. Mais est-ce que ça va durer longtemps ? Est-ce que c'est fiable ? Est-ce que c'est authentique ? Ça, moi, j'ai la réponse, mais je préfère vous laisser choisir. Mais par contre, si vous allez du côté du roi d'épée, c'est sûr, il y a plus de boulot. Pourquoi ? Parce que le roi d'épée, il va falloir apprendre à le connaître. Il va falloir, j'entends, le dompter. Et donc, du coup, ça va demander un plus gros investissement. Mais ce qu'on est en train de vous dire, c'est qu'à l'intérieur de lui, il y a quand même ce cavalier de bâton. Donc, il y a ce désir de créer une famille et d'entamer une relation beaucoup plus stable. Voilà, c'est trop beau. J'adore les amis cancers. Bon, surtout, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire si ça a résonné avec vous, bien évidemment. Et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et moi, je vous dis à la prochaine. Bye bye ! Sous-titrage Société Radio-Canada